Gold in the Net Vol. 9 Le contrôle du jeu Dans ce vidéo, nous allons expliquer et discuter en détail l'importance de contrôler ses mouvements. Le contrôle des mouvements lors du positionnement du gardien de but et le choix de l'arrêt sont des facteurs importants ayant un impact majeur sur la constance de son jeu. En comprenant ce qu'est le contrôle et ce qu'il peut vous apporter, vous pourrez changer votre façon de penser et de lire le jeu. Nous allons vous le faire comprendre en vous expliquant comment choisir la meilleure sélection d'arrêt et comment lire et contrôler les options des joueurs par votre positionnement et le mouvement contrôlé de votre corps. En contrôlant les rebonds, vous recevez moins de lancers et avez moins de chances de vous faire marquer un but. Vous allégez aussi la pression sur vos défenseurs. Nous avons développé des exercices qui vous permettront de mieux contrôler le jeu autour de vous. Nous vous montrerons des façons de contrôler la rondelle et de vous positionner devant le filet. Quand vous contrôlez votre distance par rapport au filet, vous en optimisez la protection et cela vous permet d'arrêter tous les lancers dirigés vers le filet. Il est facile de reconnaître un gardien d'expérience. Habituellement, il possède un meilleur contrôle. Le gardien d'expérience n'arrête pas les rondelles à l'extérieur du filet sans raison et est très patient en toutes circonstances. Il peut placer la rondelle précisément. Le gardien d'expérience sait quand joue la rondelle et quand la placer. Les mouvements choisis par un gardien pour arrêter la rondelle seront appelés sélection d'arrêt. Tout gardien devrait être capable d'effectuer un arrêt de plusieurs façons. Certains choix sont préférables dans certaines situations de jeu alors que d'autres sont plus appropriés à d'autres situations. Un gardien a peu de temps pour décider du mouvement à utiliser pour arrêter la rondelle. Il réagit différemment selon la distance des lancers et la proximité des joueurs. Il a beaucoup plus de temps pour lire la trajectoire de la rondelle sur un lancé éloigné, ce qui lui permet un meilleur contrôle du rebond. Lorsque le lanceur est plus prêt, il a moins de temps pour placer la rondelle, mais encore assez pour réagir et se déplacer avec la rondelle afin d'avoir une meilleure position lors d'un rebond éventuel. Lorsque la rondelle et les joueurs sont encore plus prêts, sa sélection d'arrêt change à nouveau pour optimiser une bonne protection du filet tout en anticipant les lancers voilés ou déviés. Regardez attentivement les arrêts suivants afin de comprendre l'importance que joue la sélection d'arrêt dans le succès de gardien.